Marion Cotillard et Guillaume Canet forment un couple très discret. Mais quand il s'agit d'évoquer la carrière de l'autre, l'actrice n'hésite pas à faire l'éloge du père de ses enfants. Plus que quelques jours à patienter avant d'enfin découvrir au cinéma le nouveau volet d'Astérix et Obélix, intitulé L'Empire du Milieu. Guillaume Canet prend les commandes de ce film et le réalisateur a, pour l'occasion, fait appel à de très nombreuses personnalités. Angèle, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Zlatan Ibrahimović, les acolytes McFly et Carlito, Vincent Cassel, Laura Felpin, Jérôme Commander, José Garcia, ou encore, Yanis Marshall, Big Flo et Oli et Issa Dumbia se donneront la réplique. Et pour marquer cette arrivée dans les salles obscures prévues pour le mercredi 1er février, tout le casting s'est donné rendez-vous au Grand Rex à Paris pour une avant-première inoubliable. Marion Cotillard évoque le travail de Guillaume Canet sur le tournage d'Astérix et Obélix depuis 2007, Marion Cotillard partage la vie de Guillaume Canet, avec qui elle a eu deux enfants, Marcel, née en 2011, et Louise, née en 2017. Installés sur la côte atlantique, les amoureux sont très discrets lorsqu'il s'agit d'évoquer leur couple. Dans les colonnes de Madame Figaro, l'actrice oscarisée pour son interprétation d'Edith Piaf dans la môme cesse de laisser aller à quelques confidences, non pas pour évoquer son couple, mais pour saluer le travail de son compagnon qui est également réalisateur. Je l'ai trouvé très serein sur le tournage d'Astérix et Obélix, alors qu'il se lançait dans une machine gigantesque et qu'il a dû braver d'innombrables difficultés, notamment météorologiques, confie-t-elle. Elle se souvient qu'il avait une grande assurance et qu'il s'est montré à la hauteur de ce projet immense, il savait exactement ce qu'il faisait. La psychologie est sa priorité, même dans une comédie Marion Cotillard affirme aussi que Guillaume Canet laissait ses acteurs libres pour qu'il donne le meilleur face à la caméra, il distille quelque chose de profondément humain dans sa manière d'aborder les histoires. Il permet à ses acteurs d'inventer, il est très engagé dans la création de chaque rôle. Il va toujours chercher à retracer le parcours émotionnel de chaque personnage, précise-t-elle avant de terminer, la psychologie est sa priorité, même dans une comédie. A lire aussi Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, Marion Cotillard et Angèle Rayonnante, Zlatan Ibrahimović avait fait le déplacement. Plus de stars à l'avant-première du film. Sous-titrage Société Radio-Canada